Ok, on est repartis. Alors, euh... Eh ben, il va falloir trouver d'autres de ces champignons rouges, là. Là-bas. D'accord, et leur nombre varie aussi. Question, lui, là, je peux... Ok. Je peux pas le... Je peux plus les déceler comme étant des espions. ... ... ... ... ... ... ... On est à 25. Ça va, ça va relativement vite. ... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Attendez, j'ai mon chat qui... ... Je sais pas ce qu'il fait. Il est en train de foutre la merde. Là-bas. Ah ben d'accord. En fait, c'est revenu. C'est le même qui est revenu. Peut-être sur une monture. Ben ouais. ... ... ... ... Ah mais il est chiant, je l'ouvre parce qu'il a décidé de m'en kikiner. Eh ! Bon mais il saut de ma gueule ! Il est terrible l'animal ! Bien ! Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Mais excusez-moi, mais mon chat il est complètement taré. Je sais pas ce qui lui arrive. C'est bon, on l'a ! Je crois que le démoniste, il a pas tout compris. Qu'on se soit mis à deux dessus, ça a été violent. Putain mais on est pas mal de démonistes dans le secteur là ! On est trois démonistes. Vous voulez quelque chose ? Gardez donc votre arme, moi je garde mon marteau. Si ça vient de ma forge, vous pouvez compter dessus. Allez, filez ! Il y a de nouvelles commandes ? Le primat m'a certes enseigné bien des choses sur la forge, mais j'ai aussi mes petits secrets. Oh, il a enchanté la lade. Évidemment. Vous feriez bien de vous préparer à vous battre. Nous allons devoir conjuguer nos efforts. Ne laissez pas ces choses interrompre mon travail. Que faites-vous ? M'estela, merci beaucoup. Combien d'âme a-t-il pu bien forger là-dedans ? Voilà le dernier gardien de l'enchantement. Terrassez-le pour obtenir votre lame unique. Leur de l'Eau-Lawr ! Leur de l'Eau-Lawr ! Leur de l'Eau-Lawr ! Leur de l'Eau-Lawr ! Ambition de s'élever au-dessus des œufs, Mok. J'ai beau d'avoir forgé ! C'est manifestement à vous que revient le droit de la porter. Prenez-la. On dirait que vous avez réveillé l'une des runes de la lame. Connaissant le Prima, ce n'est sans doute qu'un début. Alors, excusez-moi parce que déjà j'ai ça. C'est en tout ça. Ok, en tout cas c'est efficace. Et j'ai vu que j'avais autre chose aussi, non ? Ça c'est l'ancienne corde. Attendez, je sais combien en E-level ? 109 en E-level. Ah ouais, 12 000 d'XP. Quasiment au bord du niveau 57 là. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas eu la chance de forger une lame aussi puissante. C'est bon de voir que je sais toujours mettre à profit les enseignements du Prima. Vous feriez bien de retourner voir la baronne. Avec cette lame runique, je parie que le Margrave voudra lui aussi savoir ce que vous la possédez. Le Prima avait toujours 10 coups d'avance sur tout le monde. J'imagine qu'il savait qu'une personne comme vous finirait par s'emparer d'une telle lame. Cette arme que je vous ai forgée est exceptionnelle. Si vous vous avisez de la casser, c'est moi qui vous casse. Façon euh... Ah merde euh... Ah le super... Demon Stayer ! Quand il y a le fou qui... Quand on lui brise une lame, il devient taré. Si vous n'avez pas vu Demon Slayer, je vous le recommande. Je vous recommande aussi le film. Mais regardez le film après avoir vu la série. Parce que le film est la suite de la série. Alors, Hermir avait beaucoup à en dire ? Oh oui ! Tromka. Toute défaite n'est qu'une nouvelle leçon. Toute défaite n'est qu'une nouvelle leçon, bordel mais... Mais j'adore ce... J'adore cette faction. J'aime beaucoup cette faction. Bon, il s'est calmé l'autre là. Je ne sais pas, il m'a regardé et taré. Bon... Le chat, je ne sais pas ce qu'il a. Mais bon, ce n'est pas grave. Le margrave Crixus a entendu parler de votre lame runique et souhaite la contempler de ses propres yeux. Avec de l'appareil à votre ceinture, vous représentez une menace que les autres maisons ne peuvent ignorer. Peut-être allons-nous pouvoir en tirer profit. Mais allez... Parlez... Mais assez parlé, suivez-moi. Présentez votre lame runique au margrave Crixus. Même ici. Venez. Le margrave Crixus nous attend. Sympa. D'abord vous apportez la guerre. Et maintenant la lame du primat. Votre légende s'écrit à toute vitesse, mortel. J'avoue, même moi je ne suis pas dépassé par les événements. Repos, soldat. Seule primat incarnait les cinq vertus du soldat Maldraxie idéal. L'ambition de s'élever au-dessus de ses ennemis et la force de les dominer. La sagacité de percer leur manigance à jour et la ruse pour les déjouer. L'implacable quête de la victoire, même face à une défaite inexorable. Cinq vertus et cinq runes gravées sur la lame. Les mêmes qu'on retrouve au siège du primat. Ok. Par contre, on a cité que quatre. L'ambition, la sagacité... Ah non, même pas. Il en a cité que trois sur les quatre. L'implacable quête de victoire. Maldraxus honore les puissants. D'accord, donc on prendra la Sidos. Cela n'a rien d'une coïncidence. Votre lame runique est clairement liée au siège du primat d'une façon ou d'une autre. Je ne sais rien des plans du primat, mais je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il nous a laissé un moyen d'accéder à son sanctum. Draka va vous accompagner au siège du primat. Si vous en possédez la clé, notre victoire ne fait plus l'ombre d'un doute. Allez au siège du primat avec Draka. Se virage, Draka. Conduisez cette âme mortelle jusqu'au siège du primat. Voyons ce qu'il adviendra. Je m'occupe d'ouvrir la voie. Ne traînez pas, soldat. Draka. Ah, ok. Pour l'honneur de l'islam. Je m'occupe. Le siège du primat est resté fermé depuis sa disparition. Beaucoup ont essayé de le rouvrir enfin. Ah oui, vous l'avez certainement vu. J'ai exploré l'intégralité de Madracuse. Le départ de Trojan était légendaire. Si nous avons trouvé la clé de son arsenal, elles seront à nous. J'ai exploré... Ils ne tarderont pas à apprendre que nous avons l'épée. Il va falloir nous battre. C'est bon, je peux parler. Donc, j'ai exploré l'intégralité de Maldraxus. Voilà. Pour histoire qu'on ait tout. Et j'ai pris tous les flys également. Il y a 7 flys au total. Voilà, je les ai. Je suis toujours paré au combat. Pour Krexus et pour Akar. Et enfin, une du singulier. La raison ne doit pas tomber la première. N'oublions pas que nous avons une guerre à remporter. L'octa. La force nous vient du cœur. Ok. On a 3 nouvelles quêtes. Je baille un coup maintenant. Avant de bailler pendant la lecture. Je ne sais pas pourquoi en ce moment. Je suis assez fatigué en ce moment. Le baron des élus. L'avant-garde du Malgrave Garmal a lancé l'assaut sur la pointe de Lens. La situation doit être désespérée pour que Viraz prenne lui-même la tête de la défense. La maison des assemblages façonne la chair pour donner vie à ses soldats. C'était l'un de nos plus grands alliés. Mais aujourd'hui, elle est chargée en un ennemi des plus redoutables. Elle s'est changée en un ennemi des plus redoutables. Le magrave Cressus croit en votre puissance. N'hésitez pas à en faire usage. Chaque maison en Maldraxus dispose de 2 barons. Avant la chute de ma première maison. Celle des yeux. Notre magrave a envoyé l'autre baronne enquêter sur les comportements étranges au sein de la maison des rituels. Je suis sans nouvelles d'elle depuis. Elle a dû découvrir quelque chose. Ou elle s'est faite piéger par l'ennemi. Ses ordres l'ont mené à la déliquescence à l'est. Si vous la retrouvez, donnez-lui cette convocation. Ce n'est pas vraiment mon ami. Mais c'est une formidable combattante. Elle pourrait nous être utile. La maison de la peste a été la première victime de ce conflit. Nous pensons que sa chute était le résultat d'un malencontreux incident. Si seulement nous avons su la vérité plus tôt. Mais leur savoir n'est peut-être pas entièrement perdu. Avant notre arrivée, nos éclaireurs nous ont signalé du mouvement près de ceux qui restent de leur nécropole. S'il y a encore des survivants, nous ferons bel et bien de les recruter. Mais soyez prudents, les retombées toxiques les ont peut-être rendus fous ou pire encore. Toute défaite n'est qu'une nouvelle leçon. Réfléchir à ce qui est le plus... Il n'y avait pas un fly par là ? Bon... On va commencer par la maison de la peste. ... ... ... ... ... Alors, quand je dis que j'ai exploré, j'ai juste suivi la route. J'ai pas... ... J'ai rien retenu. ... 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 Je me demande où vous pouvez bien être, Mdj Normand. Inutile de prendre cette terre embarrassée. Je sais que vous avez négligé vos études, mais vous êtes de retour et nous allons pouvoir nous remettre au travail. Marilette. Mec, je ne t'ai jamais vu. Aurais-je oublié quelque chose ? Qu'aurait apparaissé un point nommé, cher apprenti ? La margrave Stradama attend notre potion. Il est arrêt. La margrave Stradama attend notre potion avec impatience. Malheureusement, je semble avoir égaré mon stock de glandes à venin. Comme c'est embarrassant, décidément, je n'ai plus toute ma tête ces temps-ci. Pourriez-vous aller m'en chercher d'autres ? Ça me rendrait un fier service et sans elle, nous ne pourrons pas continuer. Récupérer 6 glandes de venin gonflé. Ok. Et ça devrait être suffisant. Non, ça ne sera pas suffisant pour monter niveau 57. Je me suis inquiété, vous savez, je travaillais sur l'une de mes expériences quand j'ai entendu un énorme fracas. Et pouf, je me suis retrouvé ici et vous avez disparu. Mais peu importe l'endroit où vous avez atterri, le principal, c'est que vous soyez de retour. Car nous avons encore beaucoup à faire. Venez, nous allons commencer par récupérer les ingrédients requis. Vous sentez cette odeur de spore en train de germer. C'est de cela que nous avons besoin pour notre projet. Récolter 8 spores filandreuses. Voyeux, travaux pratiques à vous ! Ok, alors ça, ça me plaît. On va avoir des branches de quête. Voilà, c'est ça que je voudrais. Parce que là, jusqu'à présent, ça a été du couloir. Niveau quête au bastion notamment, ça n'a été que du couloir. Quasiment aller du point A à un point B, buter des ennemis. Deux quêtes dans le secteur. On fait les deux quêtes, on repart sur une quête principale. Là, on va avoir trois points avec des branches de quête. Ça, ça me plaît beaucoup plus. Alors, ça fait plus de contenu. Mais si on a une quête qui nous saoule, on peut partir sur une autre branche. On peut partir ailleurs. Ça peut être sympa. Bref. En tout cas, ici, ce sont des quêtes de récolte. C'est donc... Ok. Zut, mon marcheur. Je dois d'abord choisir une cible. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 J'ai peur d'attirer l'élite qui est en train de survoler mon marcheur. Ok. Non mais par contre les sports je vois pas. C'est quoi là ? 56 000 ? Ouais. Ouais. L'espoir par contre je vois pas. C'est pas ça. Ah. Ok c'est la base de ces plantes là. Quoi ? Quoi ? Elle m'a l'air d'être buggée cette quête. Vraiment d'accord ok c'est juste long. C'est juste long. D'accord c'est parce qu'il est censé y avoir une barre de chargement que je vois pas. Super. Quoi ? Bah quoi ? Quoi ? Alors là.. C'est chiant. D'accord, je pensais que c'était une cible qu'on pouvait attaquer, mais en fait non, même pas. Ah ! Ok, d'accord, j'ai compris. Ça, il faut suivre. Bon, maintenant que je viens de la comprendre... Oh, il y a eu. Il faudrait que j'attende les autres spawns parce que là, je suis... Si je suis par là... Par là, il y en a d'autres... Ok, allez, hop ! Bien sûr, il m'a interrompu ! Ok. Non, alors, heureusement que mon attaque a échoué. Ok. J'avais pas compris pour les spores sur le coup. Mais bon. C'est un plaisir de vous revoir, cher apprenti. Oh... Oh... C'est... C'est... C'est la Margrave et avec nous ? Tout est possible. C'est la Margrave et avec nous. C'est la Margrave. C'est la Margrave et avec les chiens. Des idées de peste originales ? À bientôt ! Bon, on est niveau 57. Qu'avez-vous créé de beau aujourd'hui ? Je vous ai appris, mettez les ingrédients dans le chaudron et mélangez le tout pour obtenir la viscosité adéquate. Oh désolé, je vous traite comme si vous n'aviez jamais créé votre... Trait d'être intelligent. Si vous n'avez jamais créé d'être intelligent, d'accord, ok. Allez-y apprenti, répondez à l'appel des gelés. Je vous ai préparé le chaudron, c'est quand vous voudrez. La mixture ne doit pas se figer trop tôt. Joyeux travaux pratiques à vous. Une dose de venin pour la viscosité. Quelques spores pour servir de catalyseur. Excellent ! Mélangez le tout une fois de plus pour parachever votre œuvre. Ok. Pour quelqu'un d'aussi doué que vous, j'ai toujours le temps. A bientôt, cher apprenti. Tout ça pour une mascotte. Le gelé des amis fidèles est surtout très utile. Elles vont nous aider à concocter notre potion. Mais j'ai l'impression que nos outils ont été éparpillés et enfuis sous des déchets toxiques. La margrave Stradama serait déçue de voir que je ne respecte pas les consignes de sécurité du laboratoire. Votre gelé peut s'aventurer dans les déchets et diluer les agents toxiques de la peste. Il ne nous restera plus qu'à extirper l'équipement propre à son corps. Ah, les gelés. Que ferait-on sans elle, n'est-ce pas ? Ok. Approchez donc l'apprenti. J'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Et notre maison a récemment accueilli un nécromancien envoyé par la margrave Syndam. Si, il avait l'air bien éduqué et toujours prêt à nous aider, même pour nos plus folles créations. Mais il a éveillé mes soupçons. La façon qu'il avait de traîner un peu partout, de s'intéresser aux plus sensibles de nos expériences. Il essayait de nous voler nos gelés. Ça ne fait aucun doute. Il mérite d'être... Tensé, d'accord ? Vertement, je vous laisse lui expliquer que nous ne laissons personne faire du mal à nos amis. Corine le ruche. Ce qui semble être un vieux journal est posé sur la table de Marilette. Il est abîmé et les pages ont été arrachées. Les entrées que vous parvenez à comprendre viennent de l'époque où Marilette avait encore toute sa tête. Probablement avant la chute de la maison de la peste. Vous en apprenez peut-être davantage en tournant les pages manquantes. Récupérez les pages manquantes du journal Marilette. Ok, alors ça c'est du l'or. Pour qu'on sache un peu ce qui s'est passé. Mais visiblement, une maison a saboté la maison de la peste pour foutre un sacré merdier. Du coup, on commence par quoi ? On va commencer par ça. En vrai, non. Je commencerai bien par aller buter l'autre et puis on récupère sur la route ce qu'on trouve. J'ai envie de baston. J'ai envie de baston. J'ai envie de faire un coupulations. J'ai envie de Hate, et il mele dackent. J'ai envie de substituer les mains en curriculum. Non, j'ai envie de frustrated. Je vais poursuivre les mains. Je veux que la dakika me hypœètent meslearnings. On sache un anonentialement. Je croyais de dire Et Naosverick, Ah! Ça fait laité de 많은 connotables. Ah du coup Monsieur Cube elle a disparu Et c'est la gelée aînée là qui Bon très bien Bon très bien La guerre civile menace en l'absence du Prima La margrave Stradama me confie ses craintes Sans anima nos travaux Et donc notre puissance ne progresse pas Ok L'anima c'est vraiment la ressource première De ce monde C'est parti C'est parti. C'est parti. Aussi ai-je mis au point une nouvelle potion. Une protection de dernier recours pour Stradama, si le pire devait arriver. J'espère qu'il n'en sera rien. La maison de la peste est vicieuse. Où est Stradama ? Je dois terminer ma potion et ils le feront. Ok, d'accord. J'ai compris le concept pour récupérer les éléments manquants. Ok, et j'ai récupéré toutes les pages qu'il fallait. Ok. Tu soules toi ? Donc ça, ok. Là-bas, il y a encore... Ouais, ok. A chaque fois, il y aura un mob à ce niveau-là. C'est parti. C'est bon, il est là. Ouais, il l'a eu. Là-bas. C'est parti. C'est parti. Ok. C'est parti. Oh bah on est juste à côté Oh 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 non Ça c'est un donjon Par ici apprenti Mais j'entendais les voix Nos collègues auraient égaré leurs notes Oh quel manque d'organisation Pourquoi est-ce que je me sens si rude J'espère en score critique Mais je gagne trop en endurance Excellent travail apprenti Notre laboratoire va pouvoir à nouveau fonctionner à plein régime Il ne nous reste plus qu'un dernier ingrédient à trouver pour finaliser la potion De la margrave Stradama Vous allez devoir vous rendre à la serre Et récolter un brin de sombre froid Que j'ai planté moi-même Je vais préparer la base de notre co-coction Pendant ce temps-là Soyez prudent Récupérez de l'extrait de sombre froid Pour la potion de Merylette Le sombre froid est l'ingrédient préféré de la margrave Stradama Retrouvez-moi au laboratoire une fois que vous en aurez trouvé Alors Attendez, attendez, attendez Il y a mieux là Ouais Celle-là est mieux Bon, il faudrait que je passe au transmo Mais ouais Ok Bonjour Ok Oula Oula What C'est de l'acide Peste concentré Ok, d'accord Ok Oh d'accord Ok Vous n'êtes plus reposé Ah merde C'est parti Ok Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501